Au cours des 50 dernières années, la morphologie de nos rivières a été complètement bouleversée. Elles ont été creusées, élargies ou encore redressées. Des transformations qui ne sont pas sans conséquences sur la faune et la flore. Ce que nous faisons, notamment ici, c'est récupérer ce qu'on appelle de la continuité écologique, c'est-à-dire le passage normal des sédiments, une vie normale de la rivière et une vie normale de toute la faune qui est à l'intérieur, qui a besoin de pouvoir se déplacer sans être dans des espaces cloisonnés les uns les autres. Les espaces cloisonnés en biodiversité, c'est toujours mortel. Ici, au moulin de Bacchus, sur la Brenne, il fallait détruire le seuil du moulin, un barrage d'un mètre trente. La première opération a consisté à détruire l'ancien déversoir du moulin, donc une structure maçonnée, verticale. En la détruisant, on a après ensuite dû travailler à sec pour pouvoir maçonner la rampe qu'on a recréée. Et ensuite, on a travaillé sur deux seuils qui sont en aval pour adoucir la chute d'eau au niveau de l'ancien ouvrage. Trois petites chutes en enrochement pour rétablir la libre circulation des poissons et des sédiments, tout en prenant en compte les contraintes patrimoniales et touristiques. Ici, les techniciens de rivière se sont attachés à maintenir le cours d'eau qui alimentait le moulin, conserver le bruit de l'eau qui permet de couvrir celui du TGV qui passe à proximité, et réaménager les berges de la rivière mises à nu par les travaux. En tout, une cinquantaine de rénovations de ce type devraient être réalisées en région centre d'ici 2021.